Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue tous dans l'émission Kanguka. Mon nom est Christ du Kumaana. Aujourd'hui nous sommes jeudi. Nous allons continuer avec le thème que j'ai commencé jeudi dernier et on essaie de répondre à la question Pourquoi doit-on prier pour le pays ? Je vous ai expliqué que les enfants de Dieu sont appelés à prier pour le pays. Chaque personne devrait prier pour son pays d'origine et prier également pour le pays de résidence. Tu pries pour ton pays et tu pries pour le pays dans lequel tu résides. Parce que la parole de Dieu nous a montré que quand nous prions Dieu intervient et nous prions pour avoir une vie paisible. Si vous lisez dans 1 Timothée chapitre 2 verset 2 on dit qu'il faut prier pour les rois. A l'époque il y avait des rois. Aujourd'hui dans beaucoup de pays il n'y a plus de rois. Ce sont des présidents qui dirigent et on nous demande de prier pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Ce sont les ministres, ce sont les parlementaires, ce sont les sénateurs. On prie pour eux afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Autrement dit, pour avoir une vie paisible et tranquille nous avons besoin de prier pour les leaders, pour les présidents, pour les dirigeants pour avoir une vie paisible et tranquille. Bien sûr on sait que la vie paisible et tranquille c'est le travail de la défense, c'est le travail de la police mais nous en tant qu'enfants de Dieu nous avons un rôle à jouer dans le monde spirituel parce que quand nous prions pour un pays et qu'il y a la paix et la tranquillité spirituellement, ça va se refléter physiquement. Donc nous avons le devoir de prier. C'est important que l'église prie pour le pays et la parole de Dieu dit qu'on aura la piété et l'honnêteté. C'est difficile de mener une vie pieuse et honnête quand on est dans un pays corrompu. Quand nous prions, il y a la corruption qui est détruite à travers la prière. Voilà pourquoi nous devons prier pour le pays. Le verset 3 dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Seigneur. Donc prier pour le pays, prier pour les dirigeants c'est bon et agréable devant notre Seigneur. Et le verset 4 dit que notre Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc quand nous prions pour le pays, il y a la paix il y a la tranquillité, il y a l'honnêteté il y a la piété et c'est bon devant le Seigneur. Et Dieu permet que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Autrement dit, quand il n'y a pas de paix quand il y a des tourments dans le pays on ne peut pas prêcher. On ne peut pas organiser des croisades dans un pays en guerre. Quand un pays est en guerre, il y a des couvre-feux il n'y a pas la liberté de mouvement on est toujours caché. Il y a des fuites, il y a des réfugiés les gens quittent le pays et l'évangile en subit les conséquences. C'est ça la vision de Dieu. Il faut que nous prions pour qu'il y ait la paix qu'il y ait la stabilité et qu'il y ait l'évangélisation et qu'on ait la liberté de prêcher l'évangile. C'est ça l'avantage de prier pour le pays. Dans le livre de Daniel, chapitre 9, verset 2 on voit que Daniel était en train de prier et intercéder pour le peuple d'Israël. Il savait ce que Dieu avait promis. Il savait que c'était le moment. Il a constaté que les 70 ans que Jérémie avait prophétisé venaient de s'écouler et qu'il était temps pour le peuple d'Israël de devenir libre. Au verset 3, dans Daniel 9, verset 3 Mais au verset 2, on voit que Daniel avait remarqué par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Autrement dit, Daniel avait compris que c'est le moment de l'accomplissement de la prophétie. Le prophète Jérémie avait dit qu'il devait passer 70 ans de captivité. Il a remarqué que les 70 ans venaient de s'écouler. Si quelqu'un n'avait pas la révélation de la prière, il annoncerait tout le monde que c'est le moment de la délivrance. Lui, au lieu de jubiler, au lieu de chanter, au lieu de fêter, il a prié. Il a pris le sac et la cendre. Autrement dit, il s'est humilié. Il a insisté. Pourquoi est-ce qu'il a prié? Alors que tous les signes montrent que c'est le moment. Parce qu'il a compris que Dieu fait tout à travers la prière. Je ne sais pas les promesses que tu as, mais les promesses de Dieu vont s'accomplir à travers la prière. Il y a des promesses qui ne s'accompliront pas dans ta vie parce que tu ne pries pas. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie et qu'il accomplisse ce qu'il a promis, il faut prier continuellement. C'est pour cela que la parole de Dieu dit « Priez sans cesse ». Si tu es commerçant, tu as besoin de la paix, de la stabilité pour faire du commerce. Si tu veux évoluer dans la vie, il faut qu'il y ait la tranquillité dans le pays. Il faut qu'il y ait la stabilité dans le pays. Et tout ça, c'est par la prière. Quand nous prions, Dieu intervient et on va mener une vie paisible et tranquille à travers la prière. C'est important de prier pour ton pays. Et même si tu n'es pas dans ton pays d'origine, là où tu résides, prie pour ce pays, prie pour cette ville. Souvenez-vous que Jésus a dit que nous sommes le sel et la lumière du monde. Le sel donne la saveur à la nourriture. Nous sommes censés prier parce que nous connaissons la vérité. Les incroyants ne vont pas prier parce qu'ils ne croient pas ce que je suis en train de vous dire. Mais toi qui connais ça, prie pour le pays et Dieu agira à travers tes prières. Chaque fois que les enfants de Dieu élèvent les actions de grâce, Dieu descend et il siège au milieu de ses actions de grâce. Parce que la parole de Dieu dit qu'il siège au milieu des louanges. Je vais continuer à en parler jeudi prochain parce qu'il y a beaucoup qui m'écoutent qui ne font que prier pour leurs propres problèmes mais qui ne prient pas pour le pays. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment de l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Les derniers jours ». Hier, je vais vous parler des choses très importantes où je vous ai parlé sur les signes ou les fruits qui peuvent nous aider à identifier si la servieté de Dieu est en vrai ou en faux. C'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu 7, verset 15. Si vous lisez dans Matthieu 7, verset 15, Jésus a dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Il dit « Gardez-vous des faux prophètes » parce qu'il y a des faux prophètes, mais soyez attentifs. Ce n'est pas facile de discerner un vrai prophète parce qu'il y a beaucoup de faux. Et un faux prophète s'identifie au vrai. C'est pour cela que Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez par le fruit ». C'est au verset 16, Matthieu 7, verset 16. Il dit « Vous les reconnaîtrez par le fruit ». Il n'a pas dit que vous reconnaîtrez un vrai prophète quand il dira une chose, que la chose arrive. J'insiste beaucoup sur cela. Il y a des prophètes qui sont des faux et qui prophétisent certaines choses et certaines choses s'accomplissent dès qu'ils les ont dites. Et ça, ce n'est pas un signe. Il y a quatre signes que je vous ai donnés et ça ne veut pas dire que ce sont les seuls signes. Il y a beaucoup de signes qui peuvent montrer qu'il y a un prophète et un vrai prophète. Mais si tu peux détecter les quatre signes, tu peux être sûr que tu ne fais pas d'erreur. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20 et 21, la parole de Dieu dit « Ne méprisez pas les prophéties ». Il ne faut pas mépriser les prophéties ou les prophètes, mais il faut examiner toutes choses. C'est ce qui est écrit au verset 20. Retenez ce qui est bon. On ne peut pas retenir ce qui est bon si on n'a pas examiné. Et pour examiner, il faut connaître la parole de Dieu. Pour discerner si la prophétie est vraie ou fausse, il faut connaître la parole de Dieu. Dans Kanguka, nous faisons des études sur les différents livres de la Bible. Allez dans les archives, lisez, écoutez les enseignements sur les livres bibliques. C'est important de connaître la parole parce que si tu ne connais pas la parole, tu ne pourras pas discerner si un prophète est vrai ou faux. Il y a des gens qui écoutent Kanguka régulièrement, presque tous les jours, mais qui ne lisent jamais la Bible. Les versets que je vous donne, c'est pour que vous les lisiez. Et lisez ces versets. Donc le premier signe, c'est la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit doit être conforme à la parole de Dieu. Si tu vois un prophète qui prophétise des choses qui sont contrées, qui contredisent la parole de Dieu, ce n'est pas un vrai prophète. Le deuxième signe, c'est l'humilité. Je vous ai dit qu'il faut que la personne soit caractérisée par l'humilité. L'humilité, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te pousse à être humble. Aujourd'hui, nous voyons des prophètes qui sont caractérisés par l'orgueil. Dans tout ce qu'il dit, il veut parler de lui. Il veut montrer sa puissance. Il dit que c'est lui qui est capable. Il ne parle pas de Jésus, il parle plutôt de lui. Et un prophète ou un serviette de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il cherche l'honneur de Jésus et non pas son propre honneur. Si quelqu'un cherche son honneur, son nom, sa gloire, c'est un signe qui n'est pas motivé ou utilisé ou guidé par le Saint-Esprit. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit ne cherche pas sa gloire, mais il cherche la gloire de Jésus. Le troisième signe, c'est que le prophète ou le serviette de Dieu doit avoir une vie de prière. Quand je parle de vie de prière, ce n'est pas la prière de l'Église. Je parle de la prière individuelle. C'est quelqu'un qui aime la prière, qui passe du temps dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas être élevé sans prier. Tous les serviettes de Dieu que Dieu utilise puissamment doivent avoir une vie de prière. Si tu as une vie de prière, ça veut dire que tu ne comptes plus sur ta propre force. La prière donne la force. La prière te permet de faire ce que tu peux faire. J'ai vu des prophètes qui sont très élevés, qui sont très populaires, mais qui ne prient pas. Même quand il vient, il ne veut pas prier, il veut juste prophétiser. La prière ne l'intéresse pas. Si tu écoutes les témoignages de tous les hommes que Dieu a élevés, ils te diront tous qu'ils ont eu une vie de prière. Quand tu abandonnes la prière, tu es déconnecté de Dieu. La prière te protège. C'est la prière qui te protège contre les attaques du diable. Le diable attaque les serviettes de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit « Veillez et priez. » La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Même si tu as un don, même si tu es rempli de connaissances, il faut prier. Ici, ce n'est pas seulement pour les prophètes, ce n'est pas seulement pour les serviettes de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs, même les chrétiens qui m'écoutent. Si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu fais, il faut avoir une vie de prière. La prière te permet de diminuer et d'élever Dieu. Quand tu diminues, c'est à ce moment que le Saint-Esprit va agir en toi. Si tu es chante, qui que tu sois, tu as besoin d'une vie de prière pour que Dieu agisse puissamment dans ta vie. Tous ceux qui sont élevés et utilisés puissamment par Dieu, ils doivent avoir une vie de prière. Sans la vie de prière, c'est possible, facile pour le diable. Voilà les fruits dont Jésus parlait. Si je suis levé, demain on va continuer. Passez une excellente journée. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.